Aujourd'hui, vous avez fait rendez-vous pour ajouter votre candidat de la campagne. Il y a des informations que j'ai, c'est qu'on a dit Maurice Sagna, Abbas Fall, Capitaine Touré. Je ne sais pas si vous avez ou si vous pouvez le confirmer. Si vous pouvez le confirmer, vous pouvez le confirmer. Mais aussi, vous avez vu que vous avez fait un petit peu de décret pour les familles, par exemple, que vous pouvez le faire, et que vous avez fait un petit peu de décret pour les familles, vous avez fait un peu d'argent pour les familles. Merci beaucoup, Capitaine. C'est vrai qu'on a annoncé des arrestations. Alors vous avez cité effectivement l'informations qui circulaient. Ce qui est sûrement Abbas Fallmoum On s'est confirmé Les autres, Guy Marius aussi On s'est dit Mais je sais que le parti va communiquer C'est ce qu'il y a C'est que nous sommes en Dubaï Les gens qui sont aujourd'hui Ils peuvent moudir le pouceau Parce que aujourd'hui Je pense que Sénégal Démocrate Sénégal depuis hier On va mettre entre guillemets Nous appelons à être des hommes d'Etat Un homme d'Etat Devant la constitution C'est ça un homme d'Etat Un homme d'Etat aussi devant l'intérêt De la majorité du Sénégalais Peu importe le parti de lui Devant cet intérêt là Il n'y a pas d'intérêt politique Voilà les deux notions fondamentales Ça c'est un homme d'Etat Ce qu'on a vu dernièrement C'est ce que vous savez C'est ce qu'il y a C'est ce qu'on a vu C'est ce qu'on a vu Le monsieur s'est demandé Je ne vois rien Je ne vois rien Il n'y a pas de discuter Il ne s'est pas de discuter Il n'y a pas d'accord. Nous sommes prêts à prendre nos décisions. Vous êtes en campagne. Parce que l'illégalité, personne ne l'a pas validée. La constitution fait la légalité du gouvernement. Et la décision du conseil constitutionnel est imposée aux autorités administratives, aux autorités juridiques et aux autorités politiques de ce pays. C'est ce que le conseil constitutionnel est imposé à lui. Notre constitution est une clause d'éternité. Il est en train de faire une clause d'éternité. Il est en train de battre les campagnes. Il est en train de l'arrêter. Il est en train de l'arrêter. Parce que je ne l'imagine pas. Il n'est pas en train d'éternité. Il est en train d'éternité. Il y a eu 2 mandats des mandats. Il est en train de l'attente. Considérant 36, ce qui a eu lieu à faire. Ce qui a eu lieu à l'enfer dans le mandat. Le conseil constitutionnel n'est qu'à l'arrêter. Il ne l'arrêteront pas parce que vous ne l'arrêtez pas de la même plane. Il faut qu'on arrête la politique, le mandat, les élections, les élections, les pertes, les repouss. C'est des comportements qui ne sont pas dignes d'un homme d'état. On n'a pas le droit de circuler librement dans la ville. Qu'est-ce qu'on a fait? Si quelqu'un a le droit de violer la constitution au vu et au su de tout le monde, on n'a pas de campagne. Qu'est-ce que les hommes politiques vont pouvoir regarder les Sénégalais, peu importe leurs orientations politiques, mais ils regardent les Sénégalais en tant que Sénégalais tout court. On respecte ses droits, ses opinions différentes. Qui est-ce que tu as le droit de violer là où tu es? Il n'y a pas de problème. Mais il y a ce qu'il faut. Ils le font. Ils le font de violer le Sénégal. Ils le font. Ils le font. Ils le font. Ils le font. C'est ce que personne ne doit pas se débrouiller. Et je suis désolé, ce régime de Bernard Bocoyacar, il est un gâté de la tête. Il est un gâté de la tête. Il n'y a pas de problème. Ils n'y a pas de problème. D'accord. Donc, que personne ne vienne nous parler de notre campagne, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est venu. C'est qu'on est venu. C'est qu'on est venu. C'est qu'on est venu. Ousmane est venu. Basiro est venu. La démarque. Si les 1000 Sénégalais ont été venus offrir les 1000 familles. Donc, les souffrances ont accès. Ils ne vont devraient pas violer leur constitution. Ils ne vont pas marcher à nos élections. Le Sénégal n'est pas le cas. Le régime de Maci Sale, on n'a pas le cas ici. Il n'a jamais été là-bas. Le coronavirus est là. Il n'a jamais été venu. Il n'a jamais été venu au Sénégalais mais il n'a jamais été l'aider. Nous avons eu deux révolutions, Les sociologues de l'histoire du Sénégal n'ont pas de soulevement populaire hors contexte électoral. Les taux d'intérêt moyen de 5%. Je ne vais pas revenir sur les données. Le nombre de pauvres n'a jamais été fait. Les indices de développement humain ont gagné 8 points en 10 ans. Il a gagné 4 points. Que des contre-performances sur le plan économique. Notre justice n'a jamais été fait. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Qu'on ne nous parle pas de ce qu'on arrête et de notre campagne. On va faire une campagne jusqu'à ce qu'on va faire. Alors, M. Fofana...